L'événement de la journée aujourd'hui, c'est un cancer vinicole pour l'association Gourmet Espionnage. Alors j'ai monté cette association en réponse de plusieurs questions par rapport à ce que c'est un vin biodynamique. Et aujourd'hui, on a un violoncelliste, Pascal Jessy, et le pianiste Christophe Egiziani, et le traiteur qui fait une mise en bouche différente pour chaque vin, il s'appelle Jean-Yves Goujon. Et tout se passe chez Philippe Grisard à Crouet. C'est une mélodie qui vous envoûte et invite. Cette musique des arômes se mêle au chant de violoncelles. Je travaille les vignes sur six communes différentes, Fréterive, Saint-Jean-de-la-Porte, Crouet, Arbin, Montmélian et Saint-Pierre-de-Souci. Sur chaque commune, on a développé, sauvé et redéveloppé les anciens cépages qui font notre patrimoine et nos différences aussi par d'autres régions viticoles. Et on met en avant aussi ces terroirs très singuliers de chaque commune. On travaille sur six cépages en blanc, quatre cépages en rouge, les cépages courants chardonnay, gamés pinots en rouge, qui sont venus à une époque où les vins de Savoie étaient un petit peu austères. Et donc là, aujourd'hui, on redéveloppe vraiment nos cépages traditionnels, la jaquerre, l'altesse, l'amandeuse blanche, le pinot gris, la verdesse en blanc et en rouge. On redéveloppe aussi beaucoup le point fort, c'est l'amandeuse rouge. On déguste huit vins autour du concert, avant, l'entracte et à la fin, et une mise en bûche créée spécifiquement pour chaque vin séparé. Sous-titrage Société Radio-Canada